RCF François Montagnon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la publication Église de la Nièvre, on va le rappeler, fondée en 1864 tout de même, une publication qui paraît actuellement tous les mois. Son équipe rédactionnelle nous propose chaque mois la présentation du numéro, à découvrir en l'occurrence actuellement celui de janvier 2019. Belle et heureuse année à toute l'équipe. Bonne année à tous aussi, tous les lecteurs et futurs lecteurs. Alors la couverture de ce numéro, le premier de l'année 2019, nous propose une photo qui est issue de la fête diocésaine, de la consécration du diocèse à Marie. C'était l'un des grands événements de la fin d'année. Le grand événement du 8 décembre à la cathédrale et donc il y aura une grande place consacrée à ça dans ce numéro. Et la photo du couverture, effectivement, c'est un des moments de cette célébration du 8 décembre. Parlons pour commencer de l'édito signé par l'évêque. Il l'intitule « Heureux les artisans de paix ». Ce sont ses voeux ? Ce sont les voeux de l'évêque. On peut remarquer que ce n'est pas proprement diocésain. Il a une vue un peu sur la société et nous demande d'être des artisans de paix dans la société, en pensant aussi aux élections qui vont avoir lieu en mai pour l'Europe. Commençons par feuilleter ce numéro de janvier d'Église de la Nièvre. Ça commence par une annonce de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. C'est un grand rendez-vous des premières longueurs de l'année. Tout à fait. C'est tous les ans du 17 au 25. Il y aura donc trois rendez-vous dans la Nièvre, à Cônes, le 20 janvier. Anne-Neuvert, ce sera avant le 18 janvier et le 24 janvier, au rejet de Saint-Laurent, à Cônes. Et donc le thème est un thème proposé par les instances communiques internationales. « Tu rechercheras la justice, rien que la justice ». C'est sur cet angle-là que nous serons invités à prier pour l'unité des chrétiens. Et vous êtes bien placé pour témoigner de la présence de l'œcuménisme ici autour de ces micros sur RCF très régulièrement. Très régulièrement. Nous avons une émission avec les pasteurs, la demi-heure prophétique. Vous nous proposez ensuite un compte-rendu d'une rencontre des diacres de la province de Dijon. Oui, cette rencontre est une rencontre des diacres de la province qui a eu lieu le 23-25 novembre. Il faut rappeler qu'il y a un délai entre les comptes-rendus, les événements je veux dire, et les comptes-rendus. C'est le fait de l'impression, de la diffusion du journal. Donc souvent les moments dont il est question remontent un peu loin parce que la vie va très vite. Mais les sujets restent d'actualité. C'est important de s'y arrêter. C'est de montrer que dans la vie du diocèse, il y a plein de vécu. Et cette rencontre de province avait lieu effectivement ici à l'Espace Bernadette. Donc c'est Mgr Minérat qui a animé cette rencontre. Il est bien placé pour parler des questions éthiques sur le début et la fin de vie. Une annonce des Journées Mondiales de la Jeunesse. Ça va se dérouler très prochainement au Panama, donc très loin d'ici. Alors la Nièvre s'organise comme d'autres diocèses en proposant des JNJ par exemple. Oui, on pourrait dire comme ça, comme tout se fait. Journée Nivernaise de la Jeunesse. Donc au Panama, ça a lieu du 22 au 27 janvier. Et ici, il est proposé un week-end, les 26 et 27 janvier. Donc il faut vite s'inscrire ou s'intéresser. Ne pas hésiter à appeler Jean-Marie Diouf. Voilà, qui est le prêtre référent de la pastorale des jeunes. Ça s'adresse aux lycéens, aux étudiants, aux jeunes professionnels ? Tout à fait, c'est cette transnance-là. Ce n'est pas tellement les collégiens, mais les lycéens et au-dessus. 26 et 27 janvier à découvrir dans le numéro de Janvier d'Église de la Nièvre. On poursuit notre découverte de ce numéro, le premier de l'année 2019. On feuillette à présent les pages 6 et 7. Deux pages consacrées à la journée de consécration du diocèse à Marie. C'était annoncé en page de couverture. Ça, c'est un temps fort qui a fait suite à l'année. On ne peut pas dire que c'est la conclusion parce qu'on pense bien que c'est en fait pour fonder une sorte de dynamisme de la prière avec l'aide de Marie, savoir prier. Donc c'est une impulsion. Une impulsion, voilà, tout à fait. Donc il ne faut pas parler de clôture. Mais c'est un temps fort après celui du 15 août à Cercy-la-Tour. Donc il y a le compte-rendu, il y a des extraits des textes, la prière de consécration, des extraits de l'homélie du Père évêque, de façon à avoir une sorte de regard d'ensemble sur ce moment fort pour notre diocèse. Qui fut très intense, très nourrissant. C'était très riche et puis très beau. Je crois que, oui, tout à fait, c'était fort. Je crois que pour le diocèse, c'est une grâce. On découvre à présent, en page 8, la rubrique « Rencontre ». Elle est consacrée au portrait d'Amélie Vieux, une jeune présente désormais dans l'aventure du Secours catholique en Nièvre. Oui, depuis le mois d'avril de cette année, enfin de l'année dernière. De l'année dernière, en 2018. Elle est arrivée au printemps. Voilà, et elle est sur les territoires. Donc elle est présentée, elle dit un peu comment elle a accepté la mission, comment elle voit son travail, etc. Cette rubrique, c'est de faire connaissance avec quelqu'un qui prend des responsabilités dans le diocèse. Les auditeurs d'RCF connaissent la voie. Ils peuvent découvrir son portrait, sa physionomie, dans le numéro d'église de la Nièvre, qui lui consacre un portrait en page 8 dans la rubrique « Rencontre ». Un compte-rendu ensuite d'un après-midi très riche. Eh bien, parlons à nouveau du Secours catholique. Vous avez assisté cet après-midi ? En Corse, Secours catholique, oui, un après-midi de réflexion. En fait, il y a eu une présentation du territoire zéro chômeur à Prémerie. Et puis ensuite, par Petit Carrefour, des présentations de certains chantiers du Secours catholique pour les découvrir, réfléchir. Et donc, c'est un temps de réflexion très fort. Et tout se passait dans le hall de la maison de diocèse. C'était plein, plein, craquait beaucoup de monde. Et c'est heureux, c'est vraiment un moment heureux de voir qu'à l'invitation du Secours catholique, des gens se rassemblent. Et ça s'est terminé par un petit spectacle dans la salle Morvan, le moment récréatif en quelque sorte, un beau moment poétique. Alors, l'autre compte-rendu proposé par le dernier numéro d'église de la Nièvre, en l'occurrence celui de janvier, c'est un compte-rendu qui remonte un petit peu dans le temps, puisqu'on célébrait il y a peu les 25 ans du Gaïc. Le Gaïc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le groupe d'amitié islamo-chrétienne. C'est un groupe qui existe dans la Nièvre, mais les groupes existent partout en France. Donc 25 ans... Et le responsable national a même fait le déplacement jusqu'à Nevers pour fêter les 25 ans. Il était là, effectivement. Donc c'était un moment fort. Président de l'évêque, de Jean-Baffier, l'article de Franceline Pigouri, qui est une cheville ouvrière de ces rencontres, permettent de faire connaissance, parce qu'il y a des exposés, mais il y a toujours un moment où, autour d'une table, on se rassemble, les uns chrétiens, d'autres musulmans. Il s'agit de se comprendre les uns les autres, d'avancer dans cette compréhension réciproque. Voilà, c'est toujours un beau moment. Il s'agissait aussi, au passage, à l'occasion de ces 25 ans, et la présence de cette représentante nationale, de formaliser aussi le statut de cette entité, ici, localement, dans la Nièvre, ce groupe d'amitié slamo-chrétienne. On en reparlera certainement prochainement. En page 10, beaucoup de choses, beaucoup d'articles, en commençant par la Pastorale de la Santé, qui évoque ces assises nationales. Voilà, il y a une page entière sur la Pastorale de la Santé, avec deux articles. Les assises nationales de la Pastorale de la Santé, à Lourdes, et la Nièvre étaient représentées. C'est comme c'est un moment fort. Voilà, il ne s'agit pas tellement de faire un compte-rendu des assises nationales, mais plutôt de dire comment des Nivernais, qui étaient, ont vécu ce moment-là, avec les réalités du diocèse dans la tête. Et puis, en dessous, un deuxième article, sur la journée diocésaine, de la Pastorale de la Santé, c'est traditionnel, le mois de novembre, souvent. Et cette fois-ci, la réflexion portait sur faire équipe. Donc, on est parti des expériences, ensuite un débat, et puis, on a dit à quel point c'était important de faire équipe, de ne pas faire cette démarche vis-à-vis des malades, des personnes seules, mais au nom d'une communauté chrétienne qui nous envoie. Ensuite, deux pleines pages de brèves, on peut en feuilleter quelques-unes ? Oui, l'intérêt de ces pages, c'est de montrer par petits flashs. Il y a quelques lignes, une photo et quelques lignes. Bon, rappelons que c'est envoyé par les uns et les autres, de façon à faire remonter. Chacun peut contribuer. Chacun peut contribuer, voilà, tout à fait, en disant, il s'est passé cela ici, et voilà, des petits flashs pour, encore une fois, montrer la vitalité du diocèse, et puis aussi la dimension du diocèse, pas simplement Nevers, mais même dans des petites communes, il se passe des fois des belles choses. Donc, racontez-le, s'il vous plaît, effectivement, remontez vos textes jusqu'à l'équipe rédactionnelle d'Église de la Nièvre, il faut les envoyer avant le 15 du mois, précédant la publication du nouveau numéro. Oui, 15 du mois, oui, c'est bon. C'est ça. Donc, Église de la Nièvre, à la Maison du Diocèse, 21 rue, Gustave Mathieu, à Nevers. À Nevers. On envoie des articles. Un gros dossier. Bref, il y a le MCR qui a fait sa plaquette annuelle de Noël, voilà, et puis, un écho de la récollection des prêtres, diacres et laïcs, en mission ecclésiale, c'est cette récollection d'avant, qui était prêchée par Geoffroy de Montpellier. J'ai du prix aux yeux de Dieu, tel est le titre. On tourne la page, il y a de la joie au Carmel, avec une vente des couronnes de l'Avent. Ensuite, il y a des crèches de Noël à l'accueil Saint-Pierre, par exemple. Il y a eu une présentation de différentes crèches de Noël, des anciennes, des plus récentes, etc. À Donzé aussi, c'est une tradition plus importante. Il y a aussi, on découvre la photo de Joël Hurion, parce que c'était un anniversaire d'ordination. Il y a la présence au marché de Noël de Nevers des paroisses du Grand Nevers. C'est intéressant, cette appellation qui était au-dessus du stand, ce qui laisse entendre l'avenir. Ça préfigure quelque chose. Ça préfigure quelque chose. Et autrefois, c'était la paroisse Nevers Centre. Qui ne va pas tarder à s'installer. Oui, toutes les paroisses se sont mises ensemble. On sait déjà, on sait vers où on va. Avec des petites choses comme ça, on progresse. Voilà pour les frères. À découvrir, donc, de pleines pages de brèves. Et puis ensuite, un gros dossier qui s'intitule « Les équipes de proximité, fraternité locale, missionnaire ». Expliquez-nous. Oui, parce que dans les réflexions en cours sur la réforme des paroisses, le Père Révêque a souhaité qu'il y ait des équipes de proximité. Donc, au fur et à mesure, d'ailleurs, on précise qu'elles sont missionnaires. Et beaucoup de personnes disent « Mais qu'est-ce que vous entendez par là ? » Parce que ce n'est pas un langage habituel. Qu'est-ce que c'est qu'une équipe de proximité ? Et donc, j'ai un peu enquêté pour voir où il y en avait dans la Nièvre, faire des remontées d'expériences. Et puis, aussi, sur d'autres diocèses, à Orléans, à Saint-Étienne, il y en a beaucoup d'autres. Je n'ai pas pu aller chercher partout. Je crois qu'il y en a à Bordeaux aussi. Enfin, je n'ai pas fait le tour de France. mais les échos que j'avais moi-même, j'ai pu aller rechercher ça pour les partager avec tout le monde. J'espère que ce dossier permettra d'expliquer qu'est-ce qu'on entend par équipe, proximité et on ajoute « missionnaire ». Il faut qu'elle soit missionnaire et le côté missionnaire, c'est d'aller chercher les personnes pour venir constituer ces équipes. Aller vers. Aller vers les autres. C'est bien cela. Ensuite, l'agenda, traditionnel agenda, en l'occurrence, celui de janvier, et février ? Effectivement. Donc, on a les rendez-vous du mois de janvier puis jusqu'à l'émilier, février. Alors, je note simplement entre 3-4 dates. La date du 12, samedi 12, pour les vœux, pour les prêtres, diacs, laïcs, en mission ecclésiale, responsables des services, autrement dit, un peu tout le monde. Donc, avec une célébration eucharistique à 11 heures à la mémoire du père de Nioh, dont c'est l'anniversaire de son décès. Et puis, un peu plus loin, le 16 janvier, conférence à la rencontre même conférence tenée par le père Bafier qui est quand même maintenant pour nous sur notre terrain un bon connaisseur. Ensuite, on l'a dit, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et puis, journée mondiale des retraités, rassemblement sur les thèmes des 3e journée mondiale des retraités, vivre ensemble, famille, santé, écologie. Donc, ça, c'est à la maison du diocèse. C'est une sorte de suite donnée au rassemblement national de l'an dernier. Et puis, les journées mondiales de la jeunesse, on en a parlé, les samedis 26 et dimanche 27. Voilà, pour les premières dates de cet agenda à retrouver dans les dernières pages d'Église de la Nièvre, édition du mois de janvier 2019. On feuillette les toutes dernières pages, la rubrique « Découvrir » par exemple. « Découvrir » « Découvrir » « Découvrir » « Oui, c'est une fresque de la cathédrale qui représente un seigneur qui prête serment pour la milice de l'Immaculée Conception. Donc, comme on était devant cette chapelle pour la consécration à Marie, je trouvais intéressant qu'on dise un peu l'histoire de cette fresque. Voilà. La catéchèse de l'évêque sur l'évangélisation dans les dernières pages. Il l'intitulait celle-ci « Qu'est-ce qu'évangéliser ? » Donc, une page et demie à découvrir et on aura ce rendez-vous jusqu'à la fin de l'année. Quelques prières à la toute fin ? Oui, page 4 de couverture, c'est traditionnellement une prière et là, on a ressorti quelques-unes des prières. On le fera dans les numéros suivants d'ailleurs, des prières qui ont été formulées à la suite de l'appel de l'évêque de faire des bouquets de prières et effectivement, je ne sais plus s'ils sont à Quatre-Tal, c'est de vrais bouquets parce que c'était mis sur des étoiles, sur des signes et c'est des petites prières d'enfants, d'adultes, de personnes isolées. Voilà, prier Marie et surtout, il faut que nous apprenions à prier Dieu par Marie avec le témoignage de Marie, avec la foi de Marie. Nous aurons d'ailleurs pu ici, dans la maison du diocèse, profiter d'un de ces bouquets de prières pendant une période ? Il y en a ici, je crois qu'elles sont récupérées ici, tout à fait. Tout à fait. Donc, Église de la Nièvre, édition de janvier, à découvrir, on peut s'adresser ici et là et notamment à la maison du diocèse, 21 rue Gustave Mathieu à Nevers. La publication paraît tous les mois, il est recommandé de s'abonner, c'est soutenir aussi l'action du diocèse. de s'abonner, c'est quand même la chose la plus facile, la plus fidèle aussi et on peut prendre au numéro à ce moment-là, il faut vraiment venir ici à la maison du diocèse. Merci beaucoup pour cette présentation, la première de la toute nouvelle année, encore une fois, des voeux de bonheur, de réussite à toute l'équipe rédactionnelle d'Église de la Nièvre dont vous êtes le directeur de publication. Merci, Père François Montagnon. Merci, à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada